coucou tout le monde c'est lorraine et aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo de sneak peek de de diamond painting que j'ai eu la chance de recevoir de diamond art club donc merci beaucoup de m'avoir envoyé ces deux d'épées à partager sur la chaîne et les sneak peek en fait ce sont des diamond painting qu'ils nous envoient aux youtubeurs certains instagrammeurs en avant première afin de vous les présenter en fait avant leur sortie sur leur site donc les deux kits qu'on va regarder aujourd'hui et d'autres aussi je vais en parler après sortent ce samedi je crois que la date si je ne me trompe pas c'est le 19 novembre donc ces diamond painting seront disponibles à midi sur leur site pour les membres rubis et diamants et midi c'est pour les gens qui sont au canada dans les provinces de l'ontario et du québec et souvent je donne leur en france parce que j'ai beaucoup d'abonnés qui sont en france la plupart le sont donc en france il va être 18 heures et ensuite le public général au canada dans les deux provinces il va être midi 30 et en france 18h30 donc on va regarder aujourd'hui deux kits en diamant rond vous pouvez le voir grâce à ça mais on va les faire un après l'autre on va commencer par celui là celui là je vais le mettre de côté pour l'instant donc celui là c'est un dp de hana lynn qui s'appelle queen of hearts regardez ces couleurs comme elles sont belles et celle là elle est plus petite vous voyez c'est du 43 par 61 je pense que ça va rentrer dans mon portfolio et c'est je pense que c'est tiré de alice au pays des merveilles en fait de la comment elle s'appelle je sais plus comment elle s'appelle en français mais ouais je pense que c'est c'est tiré d'alice au pays des merveilles donc oui diamant rond et il y a des abbés j'essaie de penser au nom au nom en français oui à l'endos de la boîte avant que j'oublie pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas ce site en fait donc sur la boîte vous avez les instructions juste ici qui vous explique comment fonctionne le damen painting et il y a un petit une petite liste à qui vous explique est ce qui est contenu dans votre kit et la boîte se présente de cette manière voilà donc étant donné que ça c'est une nouvelle toile on a un nouveau tour quête mais je le rappelle si jamais vous achetez sur leur site des en trois des des toiles plus anciennes ça se pourrait que vous ayez pas un tour quête comme ça mais je pense que maintenant tous les tous les dp viennent avec ça on a la petite fiche auto collante et on a alors petite fiche auto collante ça c'est bien parce que ça vous donne toutes les informations à propos de la toile ça vous donne le nom de l'image le nom de l'artiste le type de diamant et la taille il y en a qui met ça dans des cahiers de suivi il y en a qui le met sur le revanche de la boîte et moi c'est ce que je fais maintenant parce que je les empile je les mets juste là à l'endroit si possible ouais voilà la reine de coeur est ce que c'est comme je vais avoir du washi tape et un aimant en plus par rapport à avant oh je sais pas si je l'ai cet aimant alors attendez on va mettre l'aimant là le washi tape là j'essaie de mettre les choses à l'endroit là voilà je vais me faire ça comme ça généralement dans cet ordre là donc c'est ça quand vous quand vous commandez des dps chez diamond art club il vous donne un tour quête qui est complet comme vous pouvez voir il y avait il ya plein de choses il ya un stylet et la couleur peut varier d'un kit à l'autre avec la petite mousse que vous pouvez mettre en eau la caméra ne fait pas mise au point énormément vous pouvez tirer la moi à chaque fois je le casse j'arrive jamais à le rentrer mais il ya une technique vouloir entrer là et ça va glisser ici ça va être plus confortable vous avez donc le placeur simple pour ceux qui n'aiment pas utiliser les multi placeurs et vous avez des embouts où vous pouvez mettre plus de un diamant en fait là sur celui là pour mettre quatre vous voyez et la petite fente là vous allez mettre la cire et là il y en a pas il y en a c'est un multi placeur pour vous pouvez mettre sept diamants vous pouvez aligner sept diamants et vous pouvez les mettre de ce côté là juste il est si vous le souhaitez ce que vous allez mettre du coup dans les embouts c'est la cire qui vous est donné dans ce petit contenant oups c'est tombé voilà donc il y a deux morceaux de cire de bonne qualité comme je le répète moi dans chaque vidéo j'utilise la cire rose on m'a déjà demandé en fait et laisser artisanale c'est pas trop mon truc j'en ai déjà essayé moi j'aime la cire rose comme ça où de temps en temps on peut voir des cires bleus aussi mais ouais donc cire de bonne qualité moi c'est ce que j'utilise tout le temps le plateau qui est quand même de bonne taille comme comme vous pouvez voir il est transparent avec des paillettes il ya le petit stopper donc c'est là dedans vous allez mettre vos diamants et ça vous pouvez le mettre pas de tout dépendamment si vous voulez pas que vos diamants par exemple il ya des sachets refermables vous allez voir tout à l'heure les diamants ils ne viennent pas en sachets refermables ils viennent dans des ribambelles vous pouvez mettre vos diamants là dedans d'un son en travaillant sur le projet ou à la fin du projet moi je l'utilise à la fin du projet et le washi tape donc il est là oh je n'ai pas celui là encore cool il est différent celui là c'est juste des petites des petites comment je dirais ça j'avais le j'avais le mot sur le bout de la langue et je l'ai oublié donc voilà il est un petit peu transparent et je pense comme je le dis souvent je pense que ce sont des rouleaux de 5 mètres voilà et c'est en fait la façon dont vous l'utilisez vous pouvez être soit le mettre sur le bord de l'image là où il ya un petit excès de colle ou vous pouvez faire des sections sur votre dp donc c'est comme vous voulez et le petit aimant donc voyez il ya un aimant à l'arrière de ça et ça ça vous permet de maintenir votre fiche transparente enlevé en fait quand vous travaillez sur le dp je vais le garder je le garde normalement pour vous montrer comment l'utiliser pour ceux et celles qui commencent parce que je sais qu'il ya des gens qui commencent à faire du dp 1 donc mais il est vraiment mignon et je ne pense pas avoir celui là donc voilà pour le toquette du coup le deuxième ben on va pas le regarder en détail je vais être curieuse en revanche de voir quel washi tape et quel aimant j'ai reçu parce que ben je les collectionne donc ouais je vais tout remettre là dedans comme ça tout est ensemble si j'y arrive et on va passer à la toile alors le diamond painting il est dans ce sachet il ya les diamants aussi en plein milieu si vous demandez mais où sont les diamants ils sont là donc on regarde aujourd'hui deux deux petits dp en fait mais moi ça me dérange pas parce que c'est vrai que j'en ai beaucoup des grands j'ai beaucoup de grandes épées du couvert oh regardez comme elle est belle alors attendez il faut que je dézoome voilà je pense que vous allez avoir au complet là regardez comme elle est belle alors je vais juste fermer le dos parce que je vois vous voyez le je vois que vous voyez oui j'avais un reflet un reflet bleu là mais pour ceux qui aiment travail avec les lignes et les blocs mais c'est ça que c'est cette fois là je le vois direct en fait et souvent je pense que c'est le cas avec le hanaline beaucoup de lignes et de blocs mais la conversion est très 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 belle donc je vais laisser la toile comme ça le temps que je vous présente un peu qu'est ce qui est inclus dans dans le kit quand vous achetez chez eux donc il y a un petit fascicule qui vous remercie de votre achat de engie qui est la fondatrice de dame leur club il y a là une petite liste de tout ce qui est contenu dans votre kit vous avez des conseils et des astuces sur cette page avec un code de 10% juste là ils ont fait une vidéo qu'ils ont mis sur youtube qui vous explique comment faire du dp donc vous pouvez scanner ça si vous l'allez la voir et là il y a le lien vers le groupe facebook je vous mettrai le lien en barre d'infos donc c'est un groupe qu'ils ont créé pour pour leurs clients en fait donc on est on est beaucoup sur le groupe maintenant et les gens postent un petit peu de tout ils passent leurs leurs avancées sur leur dp leur dp terminée leur dp à la réception même la façon dont ils travaillent sur ddp donc c'est un bon groupe ça je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous souhaitez vous joindre à nous mais pour pour faire partie du groupe il faut avoir fait au moins un achat sur leur site ensuite il y a les instructions juste là qui vous explique donc vous avez vu il ya des instructions un petit peu partout et je suis sûr que vous si vous allez sur youtube vous allez en trouver d'autres aussi et là donc c'est ça ya les codes les codes pour l'application sur iphone et android et vous pouvez avoir je pense à 20% de de rabais si vous passez par l'application donc voilà voilà pour ce papier et ensuite ce qu'on vous donne c'est ce papier qui est pour moi super important parce que j'ai tous mes symboles qui sont là en fait donc ça c'est une feuille autocollante que diamond club nous donne et le tout est autocollant j'essaie avec mes ongles mais je les ai récemment coupé j'y arrive pas j'arrive pas mais tout ça c'est autocollant donc tout ça ça se détache et vous pouvez coller ça sur un cahier de suivi donc il ya le nom de l'image il ya le nom de l'artiste vous pouvez mettre votre date de début date de fin et là on a l'image voyez comme elle est belle on a le type de diamant la taille le numéro de modèle et on a dans ce kit un total de 32 couleurs donc là dedans ils ont utilisé des chiffres des lettres et des symboles on a un petit peu de tout dans ce kit et tout est bien lisible je vois donc ça va du dmc 115 au 3856 et là vous avez des étiquettes qui sont blanches alors tout ça c'est prêt découper pour vous voyez donc ça c'est prêt à être mis sur vos petites boîtes quand vous décidez de la commencer si vous si vous voulez faire ça je sais qu'il ya des gens qui ne font pas ça mais moi je trouve ça bien pratique donc c'est ça ça c'est le nombre de couleurs ça ce sont les symboles qu'on retrouve sur la toile et ça ce sont les codes dmc que l'on retrouve sur les diamants vous voyez 310 là vous regardez et vous le posez sur ce symbole voilà donc ouais mais 32 couleurs c'est pas beaucoup mais en même temps l'image ben c'est principalement du bleu de des couleurs peau du noir et du rouge donc et le rendu est très beau donc si je dézoome voilà voilà comment se présente la toile donc vous avez leur slogan en eau du wat mix ou sparkle de diamond art club vous avez une légende juste là bien que la toile n'est pas très grande en fait c'est une belle taille mais vous avez quand même vos deux légendes une ici et une ici et je le rappelle les gens elles contiennent le nombre de couleurs les symboles et les codes dmc ici vous avez il va falloir que je revoilà vous avez un petit texte qui vous explique vous avez une garantie à vie donc je vous conseille de les contacter si jamais vous avez des problèmes avec vos diamants avec la toile si vous n'avez pas assez de diamants contactez ils vont pouvoir vous aider là il y a le lien vers leurs réseaux sociaux donc ils ont une page facebook à et c'est ça que je voulais vous dire donc si vous voulez voir les sorties de la semaine chez diamond art club suivez les sur facebook et instagram c'est là où ils vont vous montrer toutes les sorties de la semaine et il y en a pas mal chaque semaine donc c'est cool à voir moi j'aime bien moi je les suis sur les deux réseaux sociaux là mais voilà je vous mettrai le lien en barre d'infos aussi il ya un code de 10% juste là et là il y a ce qui est important avec le dp en fait le dp en fait il y a beaucoup d'images volées malheureusement sur des sites mais eux tout est légal en fait donc ce qu'ils font c'est qu'ils contactent les artistes dans ce cas là ils ont contacté hanaline et ils lui ont demandé la permission de convertir queen of hearts en diamond painting donc c'est comme ça que ça se passe en fait ils ils contactent les artistes ils ont des licences c'est pas c'est pas l'artiste qui est licencié c'est l'image qui est licencée donc ils ont des licences par image chez certains artistes en fait un aller maintenant elle a beaucoup d'image chez eux mais mais c'est cool donc c'est ça là on a l'image originale et là on a les informations du copyright du copyright droit d'auteur donc hanaline ben elle a donné sa permission et elle reçoit un pourcentage sur chaque vente donc ça c'est important de le souligner vous avez le nom de la toile le numéro de modèle et la taille et j'aime bien cette taille c'est ni trop grande ni trop qui est au niveau de la qualité des symboles on va regarder ça donc ce sont comme je l'ai dit pour des diamants ronds donc voyez à pas de cercle autour des symboles ça se lit très bien non pour l'instant j'aime tout regarder parce que si jamais il ya des problèmes je veux ben remonter l'information d'amener comme mais c'est très 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 rare je pense que depuis mes tout débuts j'ai eu une toile là c'est un 5 en plein milieu alors à l'oeil nu je le vois très bien mais alors à la caméra il est très fou moi je me regarde à l'oeil nu j'ai pas de problème mais c'est ça le problème souvent la caméra c'est que ben c'est moins lisible mais ça c'est un 5 en plein milieu j'arrive à le lire mais bon c'est pâle donc je préfère vous mentionnez pour ceux et celles ben qui aimeraient avoir des symboles plus foncé en fait là on est dans son oeil donc tout est bien lisible là on retrouve encore le 5 qui est pâle mais comme je dis moi j'arrive à le lire là on est dans ses cheveux dans le bleu tout est beau vous voyez les lignes donc ceux qui aiment les lignes et ben vous allez mes travailler sur cette toile parce que c'est ça que c'est il ya un petit peu de confettis mais confetti pardon mais il ya beaucoup de lignes tout est bien lisible il ya que le qu'est ce que je vous ai dit le 5 le 5 mais à l'oeil nu moi j'ai aucun souci c'est à la caméra qu'on le voit un petit peu moins bien regardez cette conversion comme elle est jolie elle est très belle j'adore l'effet que ça fait là juste là elle est super bien converti en elle est ma ni fiche voilà je vous la montre encore la manière on va l'avoir la re regarder tout à l'heure après qu'on ait regardé les diamants mais ouais elle est belle mais ouais c'est ce que je vous disais donc la peau ben on a beaucoup beaucoup de blocs dans cette partie là les cheveux c'est beaucoup de lignes mais il ya aussi un petit peu de confetti je trouve dans les petites zones mais le noir c'est que des lignes mais le bleu le bleu ça dépend où vous regardez il ya des parties avec des lignes excusez moi il devait avoir quelque chose sur la table il ya des parties avec des lignes et des parties où il ya plus de confetti comme cette section là je vois que c'est plus du confetti là il ya plus de lignes donc ça dépend là où vous regardez là il ya un petit peu plus de confetti mais sinon on a pas mal de blocs là le 2 là s'en rend un petit peu le confetti le 2 c'est un ab a mince je vous ai pas parlé des ab on va en parler là c'est un gros bloc il ya beaucoup beaucoup de 310 ans cette toile et là c'est des blocs différents blocs de rouge là on a différents rouges aussi donc ouais mais si je reviens c'est complètement zappé excusez moi si on revient sur ça en fait les dmc qui sont en dessous de 150 ce sont des ab donc là vous voyez en dessous de 164 on a le 115 et le 141 donc ça c'est ce qu'on appelle un diamant ab et ce qu'ils font c'est qu'ils mettent à la surface du diamant une couche qui est nacré je vais vous les montrer après donc on va voir un rouge et un blanc je sais pas si le blanc je sais pas si vous voyez là il ya il est nacré en fait il ya quelque chose par dessus à le cela on le voit bien vous voyez comme on a des reflets verts par dessus on va les regarder maintenant d'ailleurs je pense parce que ouais la toile vous l'avez vu qu'est ce que vous pensez de cette conversion est ce que c'est une toile que que vous pensez prendre en fait elle est vraiment belle et alors pour les substitutions là dedans mais en même temps je verrai j'ai hâte de voir comment ils ont placé les ab dans cette toile donc ouais peut-être qu'on pourrait passer du coup aux diamants donc sur les diamants il y a le numéro de modèle vous voyez qu'on a juste là 5000 2 r est ce que c'est ça ouais ça a l'air tout simple mais oui c'est ça vous voyez 5000 2 r ab donc on va ouvrir ça la palette de couleurs la voilà elle est jolie j'aime beaucoup ben j'aime vous savez j'aime beaucoup le rouge et le rose en dp 1 les couleurs bien bien vives donc voilà la palette de couleurs quand on la regarde comme ça et maintenant ce que je vais faire c'est je vais dérouler les ribambelles et on va regarder les couleurs les unes après les autres ça c'est une grande grande ribambelle et ça c'est une deuxième donc on a que deux ribambelles dans ce dp mais vous pouvez les couper si vous voulez pour les remettre dans le sac si vous voulez voir les couleurs quand vous recevez le dp ensuite découpé pour les remettre alors vous savez quoi je vais couper le 310 parce que le 310 je vois qu'il y en a une fois voilà regardez 310 donc c'est le noir et il y a un deux trois quatre cinq sacs bien bien plein et le 310 c'est pas la meilleure couleur à vous montrer pour la qualité des diamants on va regarder plutôt là dedans donc là par exemple dans le 3819 je vous montre la qualité il ya pas mal de statique là dedans mais la statique généralement c'est un indicateur que ce sont des bons diamants ce sont des diamants en résine donc voyez on a des endos qui sont bien plat ils sont bien ronds les bords ont l'air bien lisse pas rugueux j'avais commencé un dp de chez eux que j'ai malheureusement pas eu le temps de finir mais moi j'aime beaucoup travailler avec ces nouveaux diamants je crois qu'il ya 13 facettes vous voyez les endos encore bien plat ils sont très bien de tailler ils sont très beaux leurs diamants moi je les aime beaucoup j'aime beaucoup leur carré aussi je travaille sur un dp mystère et je me régale mais ouais les diamants sont beaux regardez cette palette de couleurs comme c'est joli je vais mettre les ciseaux de coquet alors on a le 3819 le 742 3776 740 312 666 741 704 402 3856 je pense que ça va des couleurs peau ça 322 141 c'est le premier abé et c'est le blanc donc je vais le détaché et vous le montrez vous montrez donc voyez c'est le 141 et à la surface vous voyez comme c'est nacré cette couche qui est très délicate c'est magnifique on va regarder tout à l'heure où est ce qu'ils l'ont placé mais il est très beau celui là je pense que ça on l'a déjà vu je vais juste se mettre de côté et du coup il nous reste ça voir dans la ribambelle mais je vois là qu'on a le deuxième abé donc je vais le détacher aussi voilà donc là au niveau des deux autres couleurs dans cette ribambelle il ya le 945 et le 498 c'est beau ça comme rouge c'est très beau et le 115 donc voilà c'est le deuxième abé c'est le abé rouge et vous voyez comme à la surface s'attend beaucoup vers le jeune je trouve il est très beau aussi on a une belle quantité dans ce sac à regarder ça ouais on a beaucoup de abé dans les deux sacs et dans cette ribambelle alors il reste le 951 une couleur peau aussi je pense 164 645 562 301 613 646 644 444 c'est beau ça 608 369 3752 169 3766 168 et 3072 et je sais pas si vous avez remarqué mais il ya des petits points là dans les sachets vous voyez il y en a là il y en a là ça c'est pour essayer d'enlever la statique il y en a là aussi donc ouais c'est une technique qu'ils utilisent pour essayer d'enlever le plus possible la statique lorsqu'on ouvre les sachets de diamants en fait donc si je reprends ça avant de regarder où se place les abé ce que je voulais vous montrer c'était l'utilisation du cover minder ou de l'aimant cover minder c'est le terme anglais donc en fait quand vous travaillez sur l'odp ce que vous pouvez faire si la fiche comme ça quand vous l'enlevez elle a tendance à se rabattre en fait pour la maintenir comme ça vous pouvez voyez je les ai séparés vous pouvez mettre ça ici et du coup l'aimant vous le mettez en dessous ça glisse là vous voyez donc là c'est attaché l'aimant est attaché il est juste là et du coup ça maintient votre feuille comme ça pendant vous travaillez sur votre section moi je les utilise tout le temps j'adore ça j'utilise les cover minder tout le temps quand je travaille sur un dp donc moi je les collectionne mais c'est vrai que je l'aime beaucoup ceux là donc voilà je vais enlever ça je vais vérifier la colle oh oui ça colle bien il ya pas de problème avec ça donc voilà si on regarde la toile et le placement des abés sur ce dp on va les retrouver dans certains endroits généralement c'est placé de manière à s'être assez stratégique pardon sur la toile donc voilà ça encore une fois ce sont les deux abés que l'on a donc du rouge et du blanc donc on va commencer par le rouge qui est le symbole 1 sur la toile et il le 1 en fait c'est il est imprimé en blanc et le rouge c'est l'arrière plan donc on le retrouve pas mal dans cette partie là en fait dans son nœud dans les cheveux dans le coeur qui est là on le retrouve tout là mon dieu c'est on le retrouve en grande quantité d'ailleurs ouais on le retrouve tout là là en fait là là ici et ici j'envoie un petit peu dans le coeur qui est là le rouge que vous avez dans le coeur c'est le ab et il y a du rouge autour de son je me rappelle plus du terme de ça j'ai le terme en anglais mais je sais plus qu'est ce que c'est en français il y en a dans ce coeur qui est là aussi tout autour il y en a un petit peu là et il y en a aussi ici donc il ya beaucoup de rouge avait dans cette toile ça va être magnifique et le blanc qui est le symbole 2 sur la toile donc c'est vraiment un chiffre sur la toile celui là on le retrouve ouais c'est ce que je voyais tout à l'heure en fait c'est dans dans le coeur cela vous voyez les petits points blancs on a des petits points blancs aussi un petit peu de partout là dans cette section là vous voyez ces petits points blancs ben ça aussi c'est du ab et il y en a un petit peu dans ses yeux toute cette partie là c'est du ab et la partie plus pâle centrale tout ça là aussi en a et en a là ce gros bloc et dans les manches en fait de son haut on ne retrouve pas là mais on le retrouve là 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 ça c'est au niveau de son cou oui c'est ça et là aussi on le retrouve ouais ils en ont placé beaucoup et ensuite vous si vous voulez faire des substitutions si vous gardez vos ab en fin de projet par exemple ou des strass et bien ça ne vous empêche pas d'en rajouter moi c'est pour c'est probable que j'en mette là dedans peut-être dans cette section juste là dans le bleu peut-être des strass vous pouvez même vous amuser avec cette partie là là autour vous voyez tout remplir ses losanges en fait avec du strass argenté ça ça serait cool ça aussi ce qu'elle tient que je sais toujours pas c'est quoi le mot en français vous pouvez même rajouter plein de strass argenté là dedans plein de strass argenté aussi là où il ya le 4 par exemple dans le coeur ou même ouais différents strass argenté il ya il ya des trucs à faire dans cette toile dans son maquillage aussi dans ses yeux mettre du strass donc ouais pour ceux qui aiment faire des incorporations ben encore une fois c'est une bonne bonne toile pour faire des incorporations de de strass ces deux ap donc ouais elle est elle est super 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 belle la voilà encore une fois et du coup ben je pense qu'on a tout vu au niveau de ce dp donc ce que je vais faire c'est que je vais ranger tout ça et on va se retrouver avec le deuxième alors le deuxième dp qu'on va regarder c'est celui là c'est aussi un dp en diamant rond c'est blue christmas il est trop mimi donc c'est celui là que j'ai reçu en plus en fait et c'est un dp de marilyn casenave j'avais déjà j'avais déjà fait un bulldog en fait bulldog and roses je pense qu'il s'appelle je l'ai terminé et il était vraiment mais il était vraiment mignon et je l'avais fait en dp télé donc celui là je pense que je vais le faire au mois de décembre pour un événement en fait de noël l'événement d'anaïs et de katarina donc ouais si j'arrive à terminer un de mes dp là je vais faire celui là parce que j'en voulais un de noël donc je suis très contente de l'avoir et il est petit regardez ça c'est du 42,6 par 40 42,6 pardon par du 42,6 donc moi j'ai vraiment hâte de voir à quoi il ressemble et si c'est un dp qui est plein ou partiel parce que l'autre que j'avais fait le bulldog and roses c'était un dp un dp partiel mais franchement il était trop beau quoi moi j'avais adoré le faire donc la toile elle est là le tour qui est qu'on va le regarder parce que je veux voir le washi que j'ai reçu et je veux voir aussi le l'aimant alors l'étiquette comme pour l'autre voilà avec l'image originale qui est trop bimille celui-là il va rentrer en portfolio dans mon portfolio que j'ai là donc comme pour l'autre je le mets ici voilà ouais quand j'ai vu que j'avais reçu ça je me suis dit oh mais c'est trop bien j'ai un dp pour le mois de décembre dp télé alors le tour qui est on va pas passer à travers encore parce que c'est la même chose mais comme je vous ai dit je suis vraiment curiace de voir qu'elle voit si ah oui je veux le préciser un ça se pourrait que si vous commandez ce kit que vous ayez pas le même moi chi et le même le maman ça se pourrait que vous recevient un autre en fait donc le l'aimant je pense que je l'ai déjà celui là c'est le macaron voyez ils ont placé l'aimant ici ouais je pense que je l'ai celui là et on a un washi tape oh je n'ai pas celui là donc il est plus dans les tons de verre est ce que le vp c'est plus non c'est plus du bleu il appelle blue christmas mais j'avais l'impression de voir aussi un petit peu de verre dedans il est beau regardez comme il est super beau celui là waouh je l'aime beaucoup et je ne l'ai pas non plus foule donc je remets tout ça là dedans je rangerai tout ça après la fin je suis plus intéressé de voir la toile voilà alors le diamond painting c'est bien d'avoir des petites épées comme ça parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de gros d'épées et de grandes épées alors dans quel sens on le regarde on le regarde comme ça oh mais regardez alors attendez faut que je dézoome un petit peu oh là 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 oh mais il est trop mimi oh mais je l'adore mais oui définitivement que je veux le faire en décembre celui là je vais juste rouler dans le sens inverse donc avec la colle coulée je le rappelle vous pouvez rouler vos dp dans le sens inverse surtout les dp de diamond art club je veux dire c'est de la bonne qualité je voulais pas montrer tout à l'heure parce que bon je vous le montre très souvent dans ce type de vidéos mais oui ce sont des toiles qui sont très très doux c'est tout fini sur le côté avec des petits trous c'est c'est de la bonne qualité et elles sont faciles à manipuler aussi en fait oh my god je l'aime beaucoup 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 celui là il est magnifique mais c'est ça que je vous disais il ya du il ya du vert parce que bon on a toute cette verdure aussi hein donc le washi ben que j'ai rangé et ben je pense qu'il irait bien avec cette toile oh mais regardez ça oh c'est trop mignon je risque de le de le mettre sur un petit cadre et de le mettre au dessus du lit de luna en fait pendant les périodes de fin d'année il est pas trop beau ah mais je l'adore merci beaucoup dame à notre part d'avoir envoyé ça donc on a encore le petit mot qu'on a vu tout à l'heure là avec le fascicule qui vous explique un petit peu tout donc je vais pas passer à traverser encore une fois et dans ce dp et on a quand même 43 couleurs là dedans pourtant il est il est pas immense mais il y en a des couleurs mais je pense aussi que c'est du au fait que ben ils l'ont fait ils l'ont pas fait partiel c'est à dire que vous faites l'arrière-plan aussi mais vous voyez là dans dans l'arrière-plan il ya quand même pas mal de bleu donc je pense qu'on va retrouver pour beaucoup de bleu entre l'arrière-plan le nœud qui est là les boules ouais on va en avoir pas mal donc voilà l'image originale qu'on voit en plus grand qui est juste trop belle et que j'adore on a les informations juste ici donc voyez c'est ça que je dis c'est une petite toile 43 couleurs au total on a combien de abe 4 abe on a donc je pense que ça ça va être un vert très très pâle un vert kaki un violet et un vert plus foncé ouais et ça va du dmc du coup ben 155 au 3855 et encore une fois j'utilise une variété de symboles tout est bien lisible sur la feuille de route ben feuille de route ouais la feuille avec des étiquettes et encore une fois vous voyez c'est près découpé oh my god mais je l'adore ce dp qu'est ce que vous pensez de cette toile elle est pas trop belle cette conversion je vais juste vérifier la colle oui ça colle très bien donc ouais j'aimerais qu'on fasse une petite vidéo d'organisation des diamants ce projet si c'est pas début décembre ça sera mi décembre parce que j'aimerais beaucoup 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 le faire en décembre ce petit dp j'en voulais un petit d'ailleurs j'ai raté le j'aurais voulu acheter leur leur boîte mystère en fait leur boîte calendrier de l'avant c'est pas mystère et malheureusement je n'ai pas pu l'avoir parce que je voulais des dp de noël de petite taille ben gelé donc vous voyez la toile se présente de la même manière on a leurs slogans en eau bien que ce soit une petite taille on a quand même nos deux légendes donc ça c'est cool pour ceux et celles qui travaillent à partir des légendes on a le même type d'information qu'on a vu tout à l'heure donc la garantie les réseaux sociaux un petit code et là ça vous donne les informations à propos de l'artiste donc marilyn casenave la taille et en fait eux ce qu'ils utilisent ce sont des tailles standard qu'on a aux états unis et au canada donc c'est pour ça que vous allez voir des virgules là c'est parce que 17 par 17 je pense qu'on peut avoir des cadres de cette taille là ils essayent de faire leur dp de telle sorte qu'on puisse trouver des cadres facilement donc voilà pourquoi vous voyez des des virgules et voilà blue christmas au niveau des symboles on va vérifier tout ça comme ça vous voyez un petit peu de quoi à quoi ça ressemble donc là vous voyez c'est bien 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 lisible là il ya du confetti quand même dans la zone de transition on va avoir pas mal de confetti aussi dans ces sections verte mais tout est beau là ouais tout est beau il est tellement beau à les substitutions qu'on peut faire là dedans si peut-être que je vais essayer d'en faire je vois pas de problème sur ce dp l'autre il y avait le symbole qui était un petit peu pas flou mais juste pâle je vois s est ce qu'il ya un 5 ou 6 attendez laissez moi voir non il n'y a pas de 5 ce que vous voyez là c'est le s mais n'y a pas de 5 vous voyez parce que je me disais oulala si un 5 aussi mais non c'est tout le même symbole tout ça là mais alors ouais pour les blocs le confetti ben vous pouvez voir un dans ces sections là qui sont qui sont vertes donc toutes les sections verte c'est du confetti là on a différents blocs pour l'arrière-plan mais on a des petites sections de transition où ils ont fait un petit peu de confetti donc ça c'est cool du coup ben ça va paraître plus naturel ça va pas faire des blocs en fait pour passer d'une couleur à l'autre dans les boules il ya quand même pas mal de confettis aussi bon maintenant il ya des lignons siens des petites petites lignes là au centre juste cette partie là c'est du bloc dans le nœud ce sont différentes lignes et dans le petit chien qui ressemble à luna quand elle était toute petite il ya beaucoup de lignes quand même plus de confetti dans ses oreilles mais à beaucoup de lignes je l'aime tellement je pense qu'on m'arrive à beaucoup aimer celle là aussi regardez comme elle est belle ouais et les diamants donc ils sont là et on retrouve encore une fois vous voyez le numéro de modèle et le nom donc ben on va passer aux couleurs en fait un et ensuite on va regarder où est-ce qu'ils ont placé les a b alors pour ceux qui voient voir la palette comme ça donc là voilà ça fait bizarre d'avoir un petit sac souvent j'ai des gros 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 d'épais et là c'est tout petit donc ouais c'est c'est une super belle palette de couleurs pourtant le bleu et le vert sont pas mes couleurs préférées mais les bleus qu'on a là dedans c'est plus du turquoise c'est très 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 joli donc je vais enlever le flash je mets le flash pour que les couleurs ne sont pas aussi ternes sur le téléphone portable donc on a une ribambelle de ribambelle et trois ribambelle donc encore une fois ce sont des diamants ronds comme on l'a vu tout à l'heure et c'est la qualité de damner club moi j'ai rien à redire là juste pour vous montrer et là dans la couleur plus foncée c'est pas facile de vous montrer ça dans les couleurs foncées et on retrouve encore les petits points vous voyez ils ont fait des petits des petits trous là encore une fois pour éviter d'avoir trop de statique donc là dedans je pense vraiment que ce sont les couleurs de l'arrière-plan voilà ça vous donne une idée bien que là ben comme j'ai dit c'est sombre là c'est mieux avec le flash quand même donc ouais ce sont des bleus qui sont très 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 beau on a le 3809 pour lequel on a deux sacs le 3814 on a deux sacs c'est comme un turquoise ça il est magnifique aussi et le 3808 c'est plus foncé mais très beau comme couleur c'est pas des couleurs avec lesquels je travaille d'habitude la sirène de rica sophia riequinel à mon dp mystère il a de ses couleurs comme ça un peu plus foncée et c'est vrai que ce sont des très belles couleurs dans cette ribambelle on a le 3766 le 162 791 3760 959 924 3807 3839 389 792 3849 3847 3848 3854 301 ça ça va être des couleurs dans le chien je pense 336 977 3776 310 on a ça 3819 et 890 et du coup je pense que c'est la prochaine ribambelle on va voir tous les abeilles là où on a des plus petites quantités avec je les vois donc vous savez quoi je vais les détacher maintenant comme ça c'est fait mais je vais vous le montrer il y en a un là le verre et là l'autre verre est là et il me semble qu'il y en a un autre oui l'autre il est là voilà ça je les ai tous mis de coquet on va les regarder après donc là dans ce que j'ai détaché en fait il y a du 400 937 et 469 on a aussi du 938 155 907 et 823 celui là qui se retrouvait tout seul du coup le 803 c'est du bleu 939 300 905 et 905 j'allais continuer mais ça s'arrête là et du coup pour les abeilles je vais juste mettre ça de côté pour les abeilles on en a quatre alors on a ces quatre là donc on a deux verres on a un verre qui est plus kaki que l'autre ça c'est plus kaki c'est le 108 je ne sais pas si je l'ai déjà eu dans un kit mais il est très beau regardez ça comme il est magnifique il est beau 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 c'est vraiment à devoir où est-ce qu'ils ont mis et du coup après ben c'est ça on a ce verre le 134 donc juste pour vous donner une idée de la différence elle est elle est minime elle est vraiment minime je pense que vous la voyez là à la caméra la différence entre le 134 et le 108 ça c'est à peine un peu plus foncée mais j'ai l'impression que les reflets à la surface sont pas mal similaires ensuite on a le violet pour lequel bas la surface c'est plus dans le turquoise vous voyez c'est très joli aussi ça c'est le 121 et le sens si c'est du belge le voilà qui est très bon alors où est-ce qu'ils ont placé c'est à b on va regarder ça maintenant je vais aller dans l'ordre que j'ai sur la légende donc le premier qu'on a sur la légende c'est le sensis c'est le symbole 1 c'est celui là et où est-ce qu'ils ont mis à ok ça c'est tout 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 subtil donc c'est dans les boules qui sont marrons en fait il ya un tout petit peu dans ces sections là un petit peu là il y en a un là 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 ici et ici donc comme j'ai dit c'est très subtil le 108 donc c'est le vers le plus foncé des deux ça c'est le symbole 2 sur la toile et le 2 on le retrouve dans les parties vertes qui sont qui sont plus plus pâle vous voyez ça c'est plus foncé mais celle là là c'est plus pâle donc qu'il y en a là 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 ici là dedans là dedans là dedans là dedans donc voilà c'est par pied dans ces parties là là en 3 on a le 121 donc ça c'est le violet donc je pense qu'ils ont mis ça dans les boules violettes le 3 oui vous voyez là là ils ont fait tout ça par exemple avec ça ils ont mis là ils ont mis là aussi il y en a là il y en a là on dirait qu'il y en a un petit peu dans chaque boule là il y en a beaucoup moins et là il y en a là et le dernier c'est le 134 c'est l'autre vers celui là c'est le symbole 4 sur la toile et celui-là ils ont mis dans les autres sections qui sont vertes en fait donc pas dans celle là mais dans les autres donc là dedans là dedans là dedans donc c'est ça on les retrouve un petit peu de partout dans ces sections verte là ouais et maintenant vous ça vous empêche pas de rajouter des strass là dedans dans les parties les plus pâles par exemple moi je risque de faire ça si j'ai le strass qui s'agence avec les parties les plus pâles qui sont là là mais c'est vrai qu'ils ont mis beaucoup de ab ils ont mis beaucoup de ab donc je sais pas si je vais faire autant de substitutions peut-être dans les boules qu'est ce que alors attendez je veux reprendre l'image originale oui ah ben ce sont comme des petites cloches vous voyez voilà comme métallique presque doré donc ça se pourrait que j'essaie d'incorporer des strass là dedans aussi mais qu'est ce que vous en pensez elle est pas trop mimi cette toile je l'adore je l'adore je l'adore je l'adore je l'adore donc juste pour rappel pour l'instant il ne va pas y avoir de lien pour cdp sous la sous la vidéo parce qu'ils sont pas encore disponibles sur le site ils vont l'être demain samedi donc samedi quand ils sortent cdp sur le site je vous mettrai les liens en barre d'infos mais je vous mettrai aussi le lien vers leur site en barre d'infos comme ça vous pouvez aller voir qu'est ce qu'ils présentent en termes de dp en fait donc voilà ben j'aimerais encore prendre le temps de remercier d'amener club de m'avoir envoyé ce dp et de vous remercier vous aussi d'avoir regardé cette vidéo il y a un code un code d'affiliation qui vous donne 15% sur votre première commande elle est en barre d'infos et si vous l'utilisez je tiens à préciser que je touche une petite commission juste pour être totalement transparente avec vous et voilà je pense que c'est tout donc si jamais vous avez des questions à propos des deux kits que je vous ai présenté donc celui là et l'autre que j'ai gardé à côté que je n'ai pas encore rangé voilà encore les deux kits si jamais vous avez des questions ben n'hésitez pas à les laisser dans la section des commentaires sous la vidéo et j'essaierai de vous aider mais si vous avez des questions plus précises je vous compte je vous conseille de les contacter directement en fait ils vont pouvoir vous aider donc voilà ben c'est ça j'espère que cette vidéo vous a plu dites moi ce que vous pensez de ces deux épées est ce que c'est quelque chose que vous pensez prendre ce samedi ou pas ou s'il ya d'autres images qu'ils sortent que vous allez prendre je serai curieuse de le savoir donc voilà ben un gros merci encore d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt dans d'autres vidéos bye bye